bienvenue à tous aujourd'hui ensemble nous allons écouter l'histoire du réveillon de polochon le réveillon de polochon polochon baille il n'en peut plus il faut dire qu'on est déjà le 24 décembre d'habitude l'ours dort depuis longtemps Lily je vais me coucher dit il à son ami et à mon réveil ne me dis pas que c'est le père noël qui a encore apporté un cadeau mais si parce que c'est la vérité rit la souris rien à faire tous les ans c'est pareil l'ours refuse de la croire tu n'as qu'à attendre le père noël avec moi propose-t-elle polochon hésite il est très fatigué mais il aimerait bien rencontrer celui qui le gâte soit disant chaque année l'ours finit par se laisser convaincre Lily est ravie pour une fois elle ne passera pas le réveillon toute seule pour fêter ça Lily décide de préparer le menu préféré de polochon potage aux châtaignes champignons au coulis de pissenlit et gâteau au miel un vrai menu de fête l'idée d'un bon dîner avant de longs mois de repos fait saliver l'ours brun Lily se met aussitôt au fourneau mais il lui manque quelques ingrédients la sourisette prend son panier et dit à son ami je me dépêche j'ai des courses à faire dans la forêt d'accord moi je vais mettre le coup le couvert by polochon oh là là Lily ne doit pas traîner sinon à son retour l'ours se dormira profondément elle court jusqu'au châtaignier espérant y trouver encore de jolis fruits elle soulève les feuilles tombées au sol ouf la souris découvre une grosse châtaigne parfait elle la met dans son panier et continue ses emplettes plus loin sous le grand chêne elle repère deux magnifiques champignons elle les place dans son panier quand un courant d'air frais la fait frissonner ou Lily doit se presser à petit saut elle va dans la clairière il lui faut trois feuilles de pissenlit les lits pestent car elles ne sont pas très jolies tant pis pas le temps de s'éterniser quelques flocons commencent à tomber direction le vieux marronnier arrivera-t-elle à convaincre l'écureuil de lui donner quatre noisettes ou ce n'est pas gagné elle va devoir négocier mais la magie de noël est dans l'animal se laisse convaincre merci dit la souris en chargeant son panier voilà elle a tout ce qu'il faut pour préparer un véritable festin elle peut rentrer avant que la neige n'est tout recouvert sauf qu'en chemin elle aperçoit de jolies baies idéales pour accompagner son dessert elle cueille donc cinq fruits qu'elle dépose délicatement dans son panier cette fois il est vraiment temps de rentrer malheureusement le panier de Lily est vraiment trop lourd impossible de le porter que faire elle doit choisir entre la grosse châtaigne les délicieux champignons les pissenlits les belles noisettes et les succulentes baies le temps de se décider tout est devenu blanc la souris ne reconnaît plus sa forêt elle regarde autour d'elle avant de se rendre à l'évidence elle est bel et bien perdue vite Lily doit se mettre à l'abri avant qu'il ne fasse nuit noire la souris se faufile dans le creux d'un arbre et se met à sangloter elle qui se faisait une joie de passer le réveillon avec polochon elle a tout gâché elle ne pourra même pas souhaiter bonne nuit à son amie soudain elle entend du bruit est-ce des cris Lily Lily est-ce bien elle qu'on appelle se pourrait-il que polochon soit parti à sa recherche la souris tend une oreille oui c'est polochon je suis là crie la souris quel bonheur Lily saute dans les bras de son amie comment m'as-tu trouvé ? je te raconterai plus tard mais ne restons pas là Lily ne se fait pas prier polochon la serre bien fort contre lui et à la lueur des étoiles ils regagnent leur petit nid douillet quelle surprise à leur retour le père noël a déposé sur la table deux paquets une belle couverture bien douillette à polochon et un bon livre pour Lily tu vois que je ne t'avais pas menti dit son amie polochon sourit mais il est vraiment temps pour lui de se mettre au lit Lily remonte sa couverture et lui fait tout doucement un petit bisou de souris chuuut l'ours s'est déjà endormi et notre histoire est terminée j'espère que vous avez passé un agréable moment avec polochon et Lily mercredi prochain on se retrouvera à nouveau pour une histoire de Noël surtout n'oubliez pas samedi vous pouvez retrouver Mathilde qui vous apprendra à fabriquer une carte de vœux en 3D en plus de tout l'intérêt s'est fini Sous-titrage ST' 501